Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, et bien restez avec nous sur Fréquences Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquences Évasion. Fréquences Évasion Fréquences Évasion Dans quelques instants, la clé du mystère sur Fréquences Évasion, nous allons parler des anges gardiens grâce au livre de Pierre Jovanovic, « Enquête sur l'existence des anges gardiens » paru au Jardin des Livres. On retrouve Pierre Jovanovic dans quelques instants. A tout de suite. De Menton à Toulouse, Radio Fréquences Évasion, le soleil du Grand Sud. Votre soirée télé sur les six chaînes et la TNT ! Qu'allez-vous regarder ce soir ? Pour en savoir plus, cliquez sur Programme TV. Fréquences Évasion vous propose le programme de votre soirée grâce à Programme-Télé.org. Bonne soirée à la télé ! Vous sur Fréquences Évasion. Chaque jour sur Fréquences Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquences Évasion, www.fréquencesévasion.com Partout dans le Grand Sud, Fréquences Évasion. Pierre Jovanovic, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour ! Alors, nous nous retrouvons dans la clé du mystère pour parler de ce magnifique livre publié au Jardin des Livres, Enquête sur l'existence des anges gardiens. C'est un très gros livre d'ailleurs, 600 pages, tiré à plus de 500 000 exemplaires. Qu'est-ce qui vous a décidé à mener cette enquête sur l'existence des anges gardiens ? Vous savez, on fête les 20 ans de ce livre, c'est très important. Et ce qui m'a marqué, en fait, qui a conduit la naissance de ce livre, c'est une expérience assez unique, puisque j'étais dans une voiture sur l'autoroute et on m'a tiré dessus aux Etats-Unis. Et j'ai vu, donc, le temps s'arrêter. Vous savez exactement quand vous appuyez sur la touche pause d'un DVD. Oui. Ce qui était paradoxal, c'est que si tout était immobilisé, immobiliser les voitures, les camions, etc., sur les fils de gauche comme sur les fils de droite, dans ce tableau, si vous voulez, dans cette photo, parce que c'était une photo, eh bien, il y avait juste un point qui avançait vers moi et j'étais capable de voir que c'était une balle et qu'elle arrivait vers moi. Ah oui. Et je savais que j'avais tout le temps, tout le temps pour l'éviter. Mais en même temps que tout ça se passait, je me suis jeté brutalement sur ma gauche. C'est assez difficile à expliquer, mais ça rejoint, en fait, vous savez, les expériences des gens qui ont vécu un accident de voiture, par exemple, et qu'ils ont tout vu au ralenti. Oui. C'est typique de ce genre d'expérience, sauf que moi, j'ai évité une balle. Donc, c'est quelque chose d'assez unique comme expérience, et je la raconte au début du livre. Mais au départ, en fait, je n'avais pas fait la relation de ce qu'on appelle l'ange gardien, la balle, le pare-brise, etc. C'est venu, en fait, un petit peu plus tard, ça. Non, c'était vraiment un ralentissement du temps. C'est un ralentissement total. Ce n'est même pas un ralentissement, c'est une immobilisation, en fait. Une immobilisation. Je parle du temps au ralenti, parce que c'est quelque chose d'assez connu dans le langage français. Tout le monde en a entendu parler. Mais dans mon cas, très précis, en fait, c'est le temps arrêté. C'est le temps arrêté avec juste un seul objet qui avance. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Le pare-brise a volé au néclat. C'est un type, si vous voulez, comme il y en a très souvent aux Etats-Unis. Il y en a aussi à Marseille, maintenant. J'ai vu un cas il n'y a pas très longtemps encore. Vous savez, c'est des gens qui s'entraînent sur les objets mouvants, qui tirent sur des cibles, sur des inconnus, juste pour semer la panique. À Washington, on a eu le cas il y a 7 ans, rappelez-vous. Il y a eu à peu près 4-5 morts. Et à Los Angeles, il y a 3 ans, on a eu un cas aussi comme ça. Un type qui montait sur les ponts au-dessus des autoroutes et qui tirait sur les voitures qui passaient. Alors, quelle a été votre réaction juste après, justement, cet événement ? La réaction, si vous voulez, c'est qu'on a vu un panneau California Highway Patrol juste après. Parce que ce n'est pas moi qui conduisais. Donc, on s'est arrêté, même pas 5 minutes après, pour porter plainte parce que c'était une voiture de location. Et comme je le dis souvent, je m'amusais à l'avance de voir la tête du directeur du journal, Philippe Tesson, si je lui donnais en note de frais un pare-brise. Et ce qui est étonnant, si vous voulez, c'est que le policier, le policier M. Kraft, n'était pas du tout surpris. Parce que moi, j'étais totalement surexcité. Parce que lui, il ne comprenait pas comment on s'en est sorti. Mais il a tout noté sur la plainte. Il a vraiment tout noté. Le fait que j'ai vu le temps ralenti, etc., que la balle arrivait doucement, image par image, c'est assez fou. Donc, j'ai vraiment la preuve de ce que j'ai vécu. D'ailleurs, vos auditeurs peuvent le voir. Parce que c'est sur mon site, la balle au ralenti. Enfin, dans le menu, il s'appelle Highway to Heaven. Et avec une balle. Donc, je raconte tout ça avec des images, avec la carte de visite, enfin, la carte du policier, etc. Puis le numéro du cas, si les gens veulent retrouver le dossier. Et ça me fait penser à une dame qui m'expliquait qu'elle a pris sa voiture, elle partait sur Melun, à l'habit de Pont-Thierry, et elle s'est retrouvée pratiquement d'un seul coup à Melun. Elle m'a dit, je me suis comme, je ne peux pas dire réveillée, mais d'un seul coup, je me suis dit, ah, tu es déjà à Melun. C'est un peu jouer avec le temps, tout ça. C'est quelque chose qui nous dépasse. Oui, non, mais ce n'est pas la même chose, si vous voulez. Mais ça se ressemble. Non, 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 du tout. Elle n'a pas vu le temps passer. On va dire qu'elle était peut-être perdue dans ses pensées, etc. Alors que, en ce qui me concerne, il y avait quand même une traduction violente de la chose. Oui, oui, c'est vrai. Et c'est le temps a été immobilisé. Le temps a été immobilisé. C'est très important, avec toujours la balle qui avançait vers moi. Alors, quel était le cheminement qui vous amenait justement aux anges gardiens ? Le cheminement, c'était lors d'une conférence, lors d'action au quotidien de Paris. Et c'était Armel Elio qui, elle était la chef du service culture. Et il y avait un film qui sortait qui s'appelait L'expérience interdite, qui parle d'expérience aux frontières de la mort, etc. Et comme moi, je m'occupais de tout ce qui était informatique, donc, il m'a demandé de faire une enquête dans le service de réanimation, parce que, vous savez, la technologie des services de réanimation avait changé grâce aux microprocesseurs. Donc, on a beaucoup plus de gens qui ont des expériences aux frontières de la mort. Et d'ailleurs, dans le film, on voit bien que c'est grâce à ça aussi, aux microprocesseurs qui changent la donne des outils technologiques médicaux. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai été amené à découvrir des cas similaires aux miens. C'est-à-dire le temps qui s'arrête. Ou alors les gens qui revoient toute leur vie. Et dans 90% des cas, en fait, ce sont des expériences aux frontières de la mort. C'est-à-dire les gens qui sortent de leur corps, etc. Et c'est là où je me suis dit, waouh, là, il y a quelque chose. C'est de ce côté-là que je dois chercher, parce que la science vous dit que ça, c'est des choses impossibles. La science même vous dit, en l'état actuel, elle vous dit que ce n'est même pas possible. Ce que je vous raconte n'est pas possible. Et pourtant, c'est possible. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé d'autres cas, vous les avez dans le livre, de cas de gens, franchement, on ne voit vraiment pas pourquoi ils racontent des... Bien entendu. Surtout que c'est des militaires, la plupart. Oui, enfin, une certaine science, parce que les chercheurs ont science quantique, enfin, tous ces gens-là qui sont, je ne vais pas dire avant-gardistes, mais qui sont vraiment dans la découverte, dans la vraie recherche, ça ne les étonne pas. Par contre, là, on parle plutôt des scientistes aujourd'hui. Oui, mais bon, vous savez, la science quantique, etc., c'est trop compliqué pour moi, tout ça. Moi, j'aime bien le factuel. Mais ils le prouvent, ils le prouvent. Ils arrivent à le prouver. Oui, mais bon, même s'ils le prouvent, on ne voit pas trop quelles sont les conséquences chez nous. Sauf que la science quantique ne prouve qu'une seule chose, si vous voulez, c'est que tout ce qui est, vous pensez à quelqu'un et la personne le ressent, ça, oui, la science quantique ne prouve que cette partie-là. Il y a tout un pan qui manque et qui est tout à fait inexpliqué. Oui, mais c'est déjà pas mal. On parle d'information. On parle directement d'information. Oui, oui, bien sûr, mais bon, je ne suis pas du tout, mais alors du tout sur les histoires de science quantique. D'ailleurs, ça m'a même, vraiment à l'époque où je cherchais justement des explications, il y avait notamment les livres de Rupert Sheldrake, si mes souvenirs sont bons. Franchement, c'est d'une confusion totale, c'est plus qu'ennuyeux et je trouve que la langue française est même beaucoup plus douée. Elle a gardé des traces de choses surnaturelles alors que tout ce qu'on appelle la science quantique, c'est d'un ennui prodigieux et profond et n'explique pas tout. Alors, ça nous ramène aux expérienceurs de NDA, on en parlait il y a quelques instants, au livre de Raymond Moody, à celui de Melvin Morse, avec la Divine Connexion, on avait fait une émission sur le sujet, une source de témoignages impressionnants depuis des années sur les êtres de lumière. Les personnes qui vivent des NDA nous parlent des êtres de lumière, des anges gardiens, donc tout ça, ça fonctionne, ça marche ensemble. L'espace aux frontières de la mort, en fait, a permis d'établir, en fait, une nouvelle discipline. C'est-à-dire que maintenant, on sait que quand on meurt, on sort de son corps, même si le corps reste en bas, et qu'il existe une nouvelle dimension, une autre dimension. Ça ne fait que confirmer ce que tous les textes de spiritualité les plus anciens nous disent aussi. Mais on n'avait pas la preuve. Et le livre que j'ai écrit, effectivement, c'est le premier, c'est le seul d'ailleurs, même aujourd'hui, à examiner ce qu'on appelle les anges dans les expériences aux frontières de la mort. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très pratique, et en même temps, toujours de très factuel, dans le sens où, d'une part, dans la première partie du livre, on voit les anges en action dans les expériences aux frontières de la mort, ce qui se passe quand les gens rencontrent ce qu'on appelle l'ange. Et ensuite, la deuxième partie, c'est toutes les expériences mystiques de ce qu'on appelle des saints et des saintes, qui ont rencontré l'ange. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a 600 pages, c'est une mise en corrélation, on va dire, l'un à côté de l'autre. Alors selon vous, est-ce que les êtres de lumière que décrivent justement les expérienceurs de NDE sont les anges gardiens ou ce sont des entités différentes ? Comment vous l'analysez, personnellement ? Ce qu'on appelle en fait être de lumière, c'est un... Il y a deux choses qui se passent quand quelqu'un meurt ou quand quelqu'un passe de l'autre côté. Soit il est accueilli par des membres de sa famille, des membres ou de personnes qu'il a aimées, qui sont parties avant elle. C'est la majorité des cas d'ailleurs. Précisons-le. Et 30% des autres cas, ce sont effectivement ce qu'on appelle l'ange gardien, qui accueille le sujet, qui accueille son protégé. Et d'ailleurs, moi, ce qui m'a mis sur la piste, c'est une expérience aux frontières de la mort d'une gamine de 7 ans qui s'est noyée dans la piscine et qui a raconté avoir rencontré une personne qui brillait comme une ampoule électrique et qui a discuté avec elle. Elle a dit, mais qui es-tu ? La gamine lui a demandé. Elle a dit, je suis Élisabeth, je suis ton ange. Je suis ton ange gardien. Et c'est très précis parce que ça rompt. D'une part, ça prouve que les anges, on peut avoir des anges gardiens femmes. Oui, bien sûr. Alors que toute une bande de curés impotents ou impuissants ou homosexuels avait décrété que les anges n'avaient pas de sexe. Rappelez-vous. Et oui, et oui, et oui. Et donc, ça a été pour moi, ça a été le déclencheur. On peut mourir tranquille et il existe des anges femmes. Alors, quel est le rôle de l'ange gardien, selon vous ? Le rôle de l'ange gardien, c'est d'amener son protégé à vivre son destin, sa vie au maximum. Attention. Si l'ange gardien, si votre heure de mourir doit arriver, ça va se passer. En revanche, si vous n'avez... mais il y a une autre chose, si vous voulez, c'est votre destin, accomplir votre destin, ça c'est très important, et l'accomplir au mieux. C'est un guide. Il nous guide. Oui, il nous guide, mais il y a une différence très importante entre le terme guide qui peut être quelqu'un qui vous est affecté en tant que guide, mais qui est en général quelqu'un qui a déjà vécu sur Terre et en général qui est quelqu'un de votre famille. La famille, oui. En revanche, l'ange gardien, lui, l'ange, dans la plupart du temps, il n'a jamais été incarné. Il a sa nature d'ange, il n'a jamais vécu sur Terre. Oui, oui, c'est ce que Yonel Del me disait parce qu'elle me disait qu'elle communiquait avec des entités de lumière qui n'avaient jamais été incarnées sur Terre. En effet. Voilà. Donc c'est très important. Et tout le monde a un ange. Et c'est ce que montre ce livre. C'est ce qui explique le succès de ce livre. Quand je dis 500 000, je pense que maintenant, ça a été traduit quand même dans une dizaine de langues. Et depuis 20 ans, c'est des millions, des millions de gens l'ont lu. C'est très net. Alors l'ange gardien, est-ce qu'il a un ou plusieurs protégés à la fois ? L'ange expérimenté, oui, peut avoir plusieurs protégés. C'est d'ailleurs le thème du roman de Bernard Werber, à l'époque. En revanche, certains anges, comment dire, n'ont qu'un seul protégé, n'ont qu'une seule personne à suivre et à aider. Oui, il y a déjà du boulot à faire avec une personne. Absolument. On marque une pause dans la clé du mystère, on revient dans quelques instants. Fréquence Évasion, la radio qui fait parler les gens du Sud. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion vous donne l'écho du Grand Sud. Chaque jour, Fréquence Évasion est sur le terrain. De la Côte d'Azur au pays camargué et langue d'Ossien, Fréquence Évasion vous fait vivre l'actualité du Grand Sud. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com Sur Fréquence Évasion, les stars d'hier, d'aujourd'hui et de demain se racontent en toute liberté. Pour en savoir plus, cliquez sur Programme. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion. www.fréquenceévasion.com Fréquence Évasion, c'est la chaleur provençale, une vraie bouffée d'oxygène. Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion. Nous sommes toujours en compagnie de Pierre Jovanovic. Nous parlons de son livre Enquête sur l'existence des anges gardiens que vous pourrez vous procurer au Jardin des Livres. On nous pose souvent la question quelle est la différence entre un ange et un archange ? Je dirais que je n'ai pas poussé mes recherches aussi loin parce que je ne suis incapable de faire la différence. Si, c'est faux. Je suis capable de faire la différence entre ce qu'on appelle les archanges ou Gabriel ou Mickaël qui sont effectivement par leur nature même ou par leur nom même dans une proximité immédiate de Dieu, de l'être suprême. Ce qui les distingue, en fait, ce qui distingue la hiérarchie des anges, en fait, c'est leur proximité de Dieu, tout simplement. Donc, maintenant, de faire la différence entre une principauté, entre les séraphins, les chérubins, les archanges, etc., ce n'est pas du tout évident. Et personne n'a été capable de le faire. Alors, je suppose, depuis cet accident, vous avez eu un champ... C'est pas un accident, c'est un tentative d'assassinat. Oui, c'est une tentative. Mettons les noms, les choses... Appelons un chat un chat. Alors, depuis cette tentative d'assassinat, le temps a passé, je suppose que vous avez eu des signes, justement. Votre vie a été jalonnée comme ça, de signes. Si on écoute son ange gardien, on obtient des fois des réponses ou on a des synchronicités. Est-ce que c'est votre cas ? Oui, bien sûr. C'est ce que je raconte dans toute la première partie du livre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai commencé à me poser la question si j'avais un ange gardien, les questions ont commencé à fuser. Alors là, vraiment, ça a été des étincelles, des synchronicités, des hasards, des coincidences mais tellement folles que moi-même, j'ai cru devenir fou. Par exemple ? Je veux dire, il y en a eu beaucoup, mais il y en a une qui m'a marqué beaucoup plus que les autres. C'est un jour, je sortais de la maison de la radio et je me disais que je devais arrêter de croire en l'existence des anges parce que je trouve que c'est pas si sérieux que c'était... Et en tant que journaliste scientifique en plus, ça risquait de... Enfin bon, bref, j'avais l'impression de partir un peu en vrille. Et je n'ai pas fait attention en fait, j'ai traversé l'avenue en face de la maison de la radio et en même temps que je me disais que je devais cesser de croire en mon ange, j'ai entendu les crissements de freins d'une voiture qui est très caractéristique et j'ai fermé les yeux parce que là, j'ai compris que j'allais me faire enverser qu'une voiture allait me faucher et en fait, je les ai rouverts parce qu'il y avait un type qui hurlait. J'ai ouvert les yeux et en fait, il y avait une 4L qui était là, qui était arrêtée. Le type m'incendié, etc. Tu ne peux pas regarder, espèce de connard. Enfin, je ne vous passe les détails que vous imaginez. Moi, j'étais vraiment paralysé, quoi. Et ensuite, le type a redémarré et il est passé devant moi, il avait marqué sur sa camionnette, il avait marqué Michel-Ange-Fleur. Oui, c'est des petits clins d'œil, oui, effectivement. Ce n'est pas un petit clin d'œil, ça. C'est un grand. Vous savez, au moment où vous vous dites que vous devez arriver aux anges, là, je peux vous dire que c'est fort. Très, très fort même. C'est très fort. Et qui plus est, si vous regardez bien, c'était une 4L. Oui, oui, Donc, ils ont une façon absolument extraordinaire avec beaucoup d'humour, beaucoup de délicatesse et en même temps avec une intelligence rare d'organiser des événements, des synchronicités. Parce qu'avouez que se faire renverser par un Michel-Ange-Fleur et par une 4L, quand on se dit au moment même, à la seconde, vous vous dites il faut que j'arrête de croire à mon ange gardien. Bon, après ça, si on n'a pas compris la leçon, c'est qu'on est totalement imbécile. Oui, mais alors certains vont nous dire oui, c'est une coïncidence. Attendez, attendez, je me fous de ce que disent les certains. Je m'en contrefous. Je me tape totalement de ce que pensent les gens. Quand j'ai écrit ce livre, il y a tout un tas d'éditeurs qui m'ont dit oh monsieur, c'est pas comme ça qu'il faut écrire sur les anges. Vous voyez ? Donc, c'est entre ce que disent les coïncidences avec ces synchronicités avec votre ange, il n'y a que vous qui pouvez apprécier la pertinence, la sensibilité et l'intelligence. Personne d'autre. Personne d'autre. C'est une discussion on va dire entre vous et votre ange. Et ce que disent les gens ou ce que l'on pense, on s'en fout. Si j'avais dû écouter ce que disent les autres, j'aurais jamais écrit de ma vie. Vous voyez ? Donc, à tous ceux qui se demandent s'ils ont un ange gardien, oui, vous en avez un. Et surtout, n'écoutez pas les gens qui vous disent mais non, tout ça c'est des conneries, etc. C'est le hasard, machin, biduleur. Voilà. Ça c'est vraiment, croyez-moi, c'est vraiment faux. Mais on le vit ça, c'est une coïncidence, c'est des coïncidences qui n'ont de signification que pour vous. Ce que je voulais dire, c'est que des personnes, d'autres personnes, et pour des faits comment différents aux anges gardiens, mais toujours dans le domaine du spirituel ou paranormal, entre guillemets, bien que je n'aime pas ce mot, nous disaient qu'il y avait des signes répétitifs comme ça, c'est pas qu'une fois. Oui, il y a des signes répétitifs, votre ange, quand vous commencez à discuter avec votre ange, il prend l'habitude de vous parler à travers des synchronicités qui n'ont de sens que pour vous. Et ça, on peut difficilement le partager. Moi, j'ai su le partager parce que j'ai, parce que franchement, c'est quand même, il y a vraiment des cas extraordinaires dans le livre qui m'ont accompagné, mais le livre n'est pas du tout axé sur mes coïncidences, machin. C'est juste le premier chapitre du livre où j'explique mon cheminement qui m'a amené à écrire ce livre sur les anges. Très important. Vous avez fait une enquête sur les anges, vous avez dû découvrir des histoires à travers le temps d'anges gardiens. Oui et non, c'est-à-dire que ce livre est avant tout sur des cas concrets de la vie de tous les jours. C'est pas du tout un truc sur l'histoire des anges à travers le Moyen Âge jusqu'à nos jours. On est bien d'accord. Comme il est gros, c'est quand même un gros livre. Non, pour ma part, j'ai été obligé, effectivement, j'en ai lu des livres, mais j'en ai lu des milliers. Vous pouvez la bibliographie à la fin qui est extrêmement claire. Les anges sont effectivement intemporels, ils sont là depuis... Vous savez, d'ailleurs, c'est une des rares choses qui est universelle. Les Japonais ont l'orange gardien. Les Japonais sont très attachés à l'orange, Tenji en japonais. Les Égyptiens de 2000, 3000 ans avant Jésus-Christ étaient très attachés à l'orange gardien. Ils n'appelaient pas ça l'ange gardien. Comme les Étrusques, ils appelaient ça l'esprit tutélaire. Donc oui, bien sûr, j'ai évidemment regardé ce qu'on appelle l'ange dans le temps, etc. Mais ce n'est pas le sujet du livre. Alors comment faire pour communiquer avec son ange gardien ? Déjà, à partir du moment où vous acceptez le fait que vous ayez un ange, parce que l'ange respecte votre libre arbitre. Le libre arbitre est quelque chose de très important dans la vie et en particulier dans le domaine spirituel. Ni Dieu, ni les anges ne peuvent intervenir directement dans votre vie, on va dire ça comme ça, si vous n'en faites pas la demande. Si vous ne dites pas, vous ne discutez pas. De la même façon que vous n'avez pas d'amis si vous ne discutez pas avec des gens. Vous vous comprenez ? Donc l'ange gardien, vous commencez à discuter avec lui à partir du moment où vous lui parlez. Alors vous pouvez lui parler comme à haute voix, bien sûr. On parle à quelqu'un, bien sûr. Voilà. Et vous pouvez, par exemple, tous les soirs avant de vous coucher, vous pouvez discuter avec lui. Vous pouvez lui exprimer vos peurs, vos problèmes, vos soucis, vos questions, etc. Vous savez, vous avez toute la vie pour discuter avec lui. Vous avez le temps d'aborder tous les sujets. Mais c'est très important d'établir un rituel, par exemple. Et d'ailleurs, ça tombe très bien qu'on en parle puisque le 29 septembre prochain, c'est la fête des archanges, justement, vous en parliez tout à l'heure. C'est la fête de Saint-Michel, Saint-Gabriel, Raphaël et Uriel, les quatre archanges nommés qu'on connaît. Et le 2 octobre, n'oubliez pas, c'est la fête de votre ange gardien. Donc là, c'est le moment de lui offrir des fleurs, par exemple. C'est très bien. Et j'ai entendu certaines personnes me dire qu'il l'entendait télépathiquement et que certaines personnes ont eu le prénom de l'range gardien. Alors, ça, franchement, c'est très très rare, je vous le dis. Parce que depuis, maintenant, plus de 20 ans que je reçois des courriers de lecteurs et que ce que vous pouvez voir dans le livre quand vous le lirez, vous verrez qu'il y a un chapitre qui est consacré à ça. Les anges n'aiment pas donner leur nom, déjà. Il y a un livre qui est sorti, il y a un petit livre qui s'appelle Le nom de votre ange gardien selon les 72 anges. Alors, bon, il est bien gentil, mais je veux dire, des anges, il y en a des myriades et des myriades. Il n'y a pas que 72 anges, mais pourquoi pas, du moment que ça permet aux personnes de s'y intéresser, c'est très bien. Ça, c'est ce qu'on appelle l'école de Prague. Oui, l'école juive de Prague qui avait décrété qu'il y avait des anges, etc. Les rouages, vous voyez, l'école de Prague est très intéressante parce qu'elle est en relation avec le temps. C'est l'horloge de Prague, n'oubliez jamais ça. Donc, les 72 rouages, donc les 72 anges, etc. Enfin, bon, il y a beaucoup plus d'anges que ça. Oui, oui, oui. Moi, j'ai mis 20 ans à connaître le nom de mon ange. Oui, mais là, quand on parle des 72 anges et ce livre, c'est un peu restrictif. C'est plus que restrictif. Voilà. Indépendamment de ça, pour revenir à votre question principale, j'ai mis 20 ans à connaître le nom de mon ange. c'est quand même pas rien. Oui, oui. Mais ils n'aiment pas donner leur nom. Ça, je peux vous le dire. Ça, c'est quelque chose parce qu'ils n'aiment pas être appelés. Quand vous connaissez le nom de quelqu'un, de l'autre côté, ça a des conséquences spirituelles. Vous pouvez appeler quelqu'un et appeler quelqu'un de l'autre côté, c'est pas comme appeler au téléphone ici. Vous appelez quelqu'un, elle arrive tout de suite ou il arrive tout de suite. Alors, enquête sur l'existence des anges gardiens, c'est au jardin des livres. Est-ce que vous avez un message, Pierre Jovanovic, à adresser aux auditeurs ? Écoutez, justement, à l'occasion du 29 septembre et du 2 octobre, qui ont donc deux jours, enfin, toutes ces journées sont consacrées aux anges, je voulais montrer l'imposture de Vatican II, enfin, de cette nouvelle église. Je ne parle pas de l'ancienne, on est bien d'accord. Puisque Vatican II, donc les modernistes, ont tout fait pour éliminer les anges du calendrier. C'est-à-dire que la fête de Saint-Gabriel, elle était, dans le calendrier, elle était au 24 mars, si mes souvenirs sont bons. Ils l'ont éliminé, ils ont mis sa fête au même jour que Saint-Michel, le 29 septembre. Raphaël, l'archange Raphaël, avait sa fête, c'était au mois d'octobre, si mes souvenirs sont bons, je ne me souviens plus quelle date, si vous voulez, le 12 ou le 10 ou le 12, peu importe. Et ça a été éliminé. Et ils l'ont mis, effectivement, là aussi, au 29 septembre. Uriel, l'archange, a été éliminé, le 20 septième siècle, parce qu'ils ont considéré qu'il n'existait pas. Et enfin, le pire de tous les crimes qu'ils aient commis, il y en a deux, c'est la suppression de la prière à Saint-Michel-Archange après chaque messe, d'une part, et ensuite, la suppression dans les calendriers, je dis bien dans les calendriers du bureau, etc., vous avez Sainte-Cécile, vous savez, avec tous les saints, la suppression, ils ont enlevé la fête de l'ange gardien du 2 octobre, ils l'ont remplacée par Saint-Léger. Donc ça vous montre bien la puenteur qui règne au Vatican et le véritable travail de ces destructeurs de la foi. Et là, vous avez une preuve absolue de ce que je disais. Pourquoi supprimer la fête de Saint-Grévière, pourquoi supprimer la fête indépendante de Raphaël, etc. Ça n'a pas de sens. Et qui plus est, supprimer la fête des anges gardiens. Mais tout simplement parce qu'ils savent que les prières des gens ont un effet de l'autre côté. pour que les anges aient moins de prières, ils ont mis les archanges dans une seule journée et ils ont supprimé la fête de l'ange gardien. Alors, Dieu merci, dans la messe traditionnelle ou le calendrier traditionnel, la fête de l'ange gardien y est toujours. Mais enfin, si vous regardez ça, le nombre de messes qui auraient dû être célébrées pour les anges, Gabriel, etc., ce sont des millions de messes de par le monde qui ont été supprimées. Voilà. Donc, c'est le moment ou jamais d'avoir une pensée, une prière et de discuter avec votre ange et il va vous répondre. Voilà. Il va vous répondre par des signes, des coïncidences absolument extraordinaires. Est-ce que vous avez des projets ? D'écriture ? J'ai toujours des... Toujours, oui, je sais. Je n'aime pas le terme projet. Des idées. Des projections. Des choses en cours. Alors que moi, j'aime bien réaliser. Oui, oui. C'est ce qu'on voulait dire. Voilà. Oui, bien sûr, mais en ce moment, je suis en train de finir mon... Enfin, j'ai terminé mon prochain livre, qui va sortir à la fin du mois. Vous viendrez nous en parler. Avec grand plaisir. Merci, Pierre Jovanovic, d'avoir participé à cette émission et à très bientôt sur cette antenne. Eh bien, merci à vous et merci à votre ange gardien de lui avoir donné l'occasion d'avoir une pensée et que vos auditeurs et auditrices puissent justement avoir une pensée. Et vous savez, très souvent, remercier l'ange gardien. Vous savez. C'est vrai. Et surtout avec ces temps de chômage qui arrivent, qui sont extrêmement violents de crise, je pense que les gens qui s'en sortiront vivants seront ceux qui ont une vie spirituelle avec l'orange, justement. Merci beaucoup. Merci à vous.